Tu passes ton temps à publier, à faire des réels, à faire des stories, mais en fait, tu n'as pas beaucoup de vues et ça te désespère parce que tu vois que tu n'as pas de personne qui te suit. Ça n'augmente pas, ça ne change pas, ça n'avance pas en fait et tu perds du temps à faire ça et en plus, tu n'aimes pas forcément et ça te saoule. Je te l'explique dans cette vidéo pourquoi l'erreur principale que tu fais qui peut tout changer et te permettre dès maintenant d'avoir plus de vues, donc plus de followers, donc plus de clients parce que c'est bien ce qui t'intéresse au bout du compte. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. Je t'accompagne à développer ton business pour avoir plus de clients mais surtout gagner plus d'argent en ayant une valeur perçue plus importante et en vendant des prestations plus élevées. Ce que je t'explique aujourd'hui, c'est qu'il te manque une meilleure introduction dans tout ce que tu fais sur tes réseaux sociaux. Ça te paraît simple comme conseil, mais moi je préfère les conseils simples mais utiles et réels. Pourquoi ? Parce que quand tu fais des stories, des réels, des publications, peu importe le réseau social choisi, YouTube c'est pareil, si tu fais de l'écrit sur les stories, des vidéos, c'est la même chose. Maintenant, il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses qui passent que les gens ne font que scroller sur leur téléphone et ils s'arrêtent quand il y a quelque chose qui les choque. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est être capable de choquer les gens. Choquer, ça ne veut pas dire négativement, ça ne veut pas dire dire un truc complètement stupide, de fou, te mettre tout nu dans la caméra. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de faire du stop scrolling. Les gens doivent s'arrêter sur ce que tu fais. Et s'ils s'arrêtent au début du réel, de la story, de la publication, plus il y a de gens au début, c'est comme un entonnoir, plus il n'y aura de personnes à la fin. Ça te paraît logique maintenant que je te le dis, mais c'est bien ça l'important. Plus il y a de personnes au début de tes réseaux sociaux et de ta communication, plus il y a de personnes à la fin et c'est ça qui est le plus important. Donc augmente ton nombre de personnes qui démarrent, augmente la qualité de ton introduction. Pour ça, trois points importants. Si c'est une story, mets des photos ou des images qui vont permettre aux gens de s'arrêter. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc surprenant. Mais réaliste et qui va avec la suite de ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. Tu peux très bien mettre du coaching dans un lieu spécifique, dans un endroit plus joli. Tu peux te mettre vraiment en avant avec un client, mais peut-être avec une couleur spécifique. Il faut que ça… Il y a juste un truc qui détonne par rapport au reste du scrolling. Une phrase, une phrase, une phrase. Toi aussi, tu essaies de perdre du poids, mais tu n'y arrives pas et tu sais pourtant que c'est ta faute. Ah voilà, ça c'est bien. Tu ne perds pas assez de poids, c'est de ta faute par exemple. Ou alors, l'inverse, tu ne perds pas de poids et ce n'est pas de ta faute. Je t'explique pourquoi. Voilà, parce que tous les gens qui ne perdent pas de poids se disent que c'est de leur faute. Tu vois, il faut juste qu'il y ait derrière une cohérence, une introduction forte avec une suite qui n'est pas cohérente. Ça ne fait pas assez d'effet. D'accord ? Donc, si tu donnes les gens que je les ai donnés, tu ne perds pas de poids et je te rassure, ce n'est pas de ta faute. Là, il faut expliquer aux gens derrière qu'en fait, on leur a expliqué depuis le début des conneries et qu'en fait, toi, tu as, j'allais dire, quelque part, la vérité. Voilà, ok ? Des chiffres, ça marche bien aussi. Des chiffres, ça marche bien parce qu'il y a plein d'études qui ont été prises sur plein de choses et qui parlent de chiffres. Mais le chiffre, ça peut très bien être si, comme Corinne, tu veux perdre 20 kilos en 6 mois, regarde cette vidéo, écoute l'histoire, etc. Tu vois, un chiffre qui arrive avec une cliente, par exemple. Ça, ça va parler à tout ce qui veut perdre du poids. Une question choc, tu peux poser une question ouverte. Voilà, tu as mal au dos tous les jours et tu es vraiment sûr que tu fais tout pour que ça se passe. Parce que les gens qui ont mal au dos, ils pensent faire des choses, mais ils savent très bien qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Les jours, ils ont très mal, ils cherchent à consulter. Les jours, ils n'ont pas mal, ils ne cherchent pas. Donc, une question choc d'entrée ou derrière, il y a une explication. D'accord ? C'est important que tu comprennes que la communication et l'introduction, ce qui va te permettre d'avoir plus de clients. Si tu veux en savoir plus sur comment communiquer pour trouver des clients, c'est ce qui m'importe. Moi, communiquer pour communiquer ne m'intéresse pas. Le lien est juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter ensemble et que je puisse t'accompagner de manière individuelle. Bonne journée à bientôt.